Alors, on va maintenant s'intéresser à un philosophe anglais du 18e-19e, qui est Jérémy Bentham. Donc Jérémy Bentham, c'est lui. Et il est assez intéressant pour nous, lorsqu'on parle de justice et de loi, parce qu'il est le fondateur du courant qu'on appelle l'utilitarisme. Alors, l'utilitarisme, c'est dans ses principes assez simples comme doctrine morale, donc l'utilitarisme. Alors, dans utilitarisme, vous avez utilité. Et c'est vraiment ça qui est essentiel finalement pour Bentham dans ses principes. C'est que, comment déterminer finalement qu'un acte est juste ou ne l'est pas ? Eh bien, en faisant la balance des plaisirs et des peines. Donc l'idée, et pour le coup ça s'applique très très bien à notre problème, qu'on a vu, le dilemme du tramway, parce que dans ce cas-là, par exemple, justement, on était un peu embêté parce qu'on ne savait pas finalement quoi faire, entre finalement ne rien faire et tuer cinq personnes, ou alors choisir d'activer le levier pour ne tuer qu'une personne, mais du coup avoir une responsabilité. Alors, Jérémie Bentham, dans ce cas-là, en appliquant très simplement finalement les principes de l'utilitarisme, qui est, on peut le résumer de cette manière, le plus grand bonheur pour le plus grand nombre, c'est-à-dire vraiment maximiser les plaisirs et diminuer les peines au maximum pour la société dans son ensemble, eh bien finalement, qu'est-ce qu'il nous répondrait ? Il nous dirait que tuer cinq personnes, ça apporte finalement une très très grande quantité de peine. C'est-à-dire, on peut penser non seulement aux familles, bon, elles, d'une certaine manière, elles vont souffrir sur l'instant, mais elles vont mourir, donc est-ce qu'on peut vraiment le calculer de cette manière ? Ce n'est pas certain, mais par contre, ça peut avoir des répercussions. Par exemple, effectivement, leurs familles vont souffrir, peut-être qu'elles avaient un emploi, donc du coup la société va être moins productive dans son ensemble, etc. Bref, il y a plein plein de conséquences. Donc finalement, si on considère, si on peut faire un tableau, et que donc, on dit que tuer les cinq personnes, ça apporte énormément finalement de conséquences négatives. Donc on pourrait, c'est difficile à quantifier précisément, mais on peut dire que ça apporte beaucoup de moins pour la société dans son ensemble. Qu'est-ce que ça apporte de positif ? Finalement, simplement le fait d'avoir une bonne conscience, et donc c'est simplement l'individu qui est chargé du levier, qui a bonne conscience, mais finalement, le plaisir n'est pas immense, comparé à la peine qui est infligée aux familles, et à la société dans son ensemble lorsqu'on tue cinq personnes. À l'inverse, si on choisit de tuer une seule personne, eh bien, la balance s'inverse. C'est-à-dire, la conséquence négative, c'est que nous, on a mauvaise conscience, on a tué une personne, c'est de notre responsabilité, mais par contre, il y a énormément de conséquences positives. Les cinq personnes qui ont été sauvées, du coup, elles vont pouvoir retourner chez elles, voir leur famille, avoir un métier productif, etc., participer au bien-être de la société dans son ensemble. Donc finalement, ça apporte beaucoup de conséquences positives. De ce fait, en comparant les deux situations, pour Bentham, la situation est très simple. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation ? Eh bien, il est préférable, d'un point de vue moral, d'un point de vue relatif à la justice, de tuer une seule personne, de prendre part à l'action, de tuer une seule personne, et du coup, de sauver les cinq autres personnes qui pourront retourner dans la société, profiter de leur famille, etc., et du coup, produire finalement beaucoup de plaisir. Donc voilà. Dans ces principes, la doctrine de Bentham est assez simple. Bien sûr, il y a des petites difficultés, il y a des précisions à faire, mais globalement, la doctrine peut se résumer ainsi. Le plus grand bonheur pour le plus grand monde, faire la balance des plaisirs et des peines, et voir, finalement, la décision qui apporte le plus de plaisir pour la société.